j'avais une fascination pas pour le porno parce que je suis toujours pas fasciné par les images pornographiques c'est vraiment pas mon truc l'image pornographique non mais les travailleurs les travailleuses du sexe m'ont toujours déjà ma grand-mère quand j'ai compris qu'il y avait un truc et puis quand j'allais avec ma soeur quand on prenait le train de cinquante ans qu'on allait à paris qu'on prenait le métro aujourd'hui on pourrait plus faire ça on avait 12 ans 11 12 ans on faisait ça toute seule on prenait le métro toute seule et qu'on est arrivé dans des endroits où les professeurs de l'opéra de paris donnait des cours de danse mais dans un endroit assez glauque où il y avait de la prostitution de rue je me souviens que j'avais un regard pas du tout horrifié sur ces femmes qui étaient sur le coin de rue j'avais un regard de petite fille qui regarde une poupée en fait j'adorais les talons aiguilles j'adorais regarder leur bas couture j'ai toujours été attiré par ce par la jambe le bas couture le tout en pensant pas une seule seconde que j'allais un jour reproduire un petit peu tout ça la jupe qui s'ouvrait sur la parce que c'était chic à l'époque vraiment mais il ya la jupe qui s'ouvrait sur sur quelque chose de fondu très très haut ou alors le juste le manteau noué sur un sur un barésil et un port de jartel enfin voilà je sais que moi ça m'intriguer ça ça m'attire j'ai toujours trouvé ça beau la prostitution peut amener au porno comme le porno peut amener la prostitution je n'étais pas une prostituée et puis un jour il ya la proposition indécente c'est même là la serveuse du bar aurait dit oui c'est aussi simple que ça on devient pas prostituée c'est que un jour il ya la proposition indécente on se dit ok voilà n'importe qui dit oui et puis après c'est pas un engrenage c'est c'est des rencontres qui se font dans des dans des jolis endroits on garde de l'argent rapidement c'est donc oui c'est c'est pas le porno ne fait pas rentrer dans la prostitution mais effectivement on a quand même plus de sollicitations dans ce genre de milieu il faut pas être faut être honnête maintenant toutes ne font pas de l'escorte ne deviennent pas prostituées c'est un choix après parce que c'est vraiment deux métiers différents je parle de métier parce que ce sont des métiers ce sont vraiment deux métiers différents moi de l'escorte oui j'en ai fait et ça m'a beaucoup plu si on se prostitue pour un besoin particulier ouais c'est ça doit être pas facile et assez glauque et surtout quand il ya quelqu'un derrière maintenant une fille comme moi qui prône sa liberté obligatoirement c'est c'est quelque chose que j'ai choisi que j'ai fait et que je et que je ne regrette absolument pas je me suis même demandé si j'aurais pas dû faire que de l'escorte c'est pas je me suis dit est-ce que l'actrice est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire que de l'escorte plutôt qu'actrice sauf que je suis enfin voilà j'ai fait de l'escorte parce que j'étais actrice donc quelque part c'est pas si j'ai fait de l'escorte c'est parce que j'ai quand même fait beaucoup de films c'est pas grâce à mon 95 d moi j'avais quand même une vie sexuelle super traditionnelle avant enfin une vie sexuelle de jeunes filles de jeunes femmes et de femmes mais mais j'ai pas commencé ma sexualité par le porno donc j'en ai vu beaucoup en quand elle commence jeune se perdre très vite confondre la sexualité l'amour le le sexe c'est compliqué et ensuite j'en ai vu aussi comme elle commençait leur sexualité avec le porno ou alors très jeune leur sexualité c'est le porno donc avoir une vie traditionnelle avec quelqu'un de qui est hors business c'est compliqué aussi elles peuvent rencontrer des hommes très très sympa mais qui vont pas leur les 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 prendre comme elles peuvent être prises depuis leur tendre jeunesse comme peuvent le faire les acteurs porno c'est compliqué je j'ai pu moi ça je me suis pas perdu moi justement je me suis initié c'est à dire j'ai essayé plein de choses tout le temps en me disant tiens ça j'aime ça j'aime pas ça j'aime ça j'aime pas en fait j'ai mais j'avais déjà une sexualité donc ma sexualité dans l'intimité n'est pas une sexualité pornographique ou alors si si je le veux